Hey salut terriens, c'est Captain Max ! Attention, cette vidéo fait suite à la précédente, donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille vraiment d'aller la visionner avant de continuer. Je vous rappelle aussi que je ne cherche absolument pas à être exhaustif, je veux juste vous donner le maximum d'informations en un minimum de temps. Alors, inutile de vous faire attendre plus longtemps, et c'est parti pour la suite des Lantern Corps ! BAM ! La Sinestro Corps Associée au jaune pour la peur, la Yellow Lanterne est aussi appelée Sinestro Corp. Nom qu'elle tient de son leader. Avant d'en être le chef, Tal était considéré comme le plus grand des Green Lanternes et un modèle à suivre. Ainsi, lui confia-t-on la formation des jeunes recrues, et notamment celle du terrien Al Jordan. Et un jour, le jeune disciple découvre que son mentor impose l'ordre sur sa planète d'origine, Corugar, tel un dictateur par l'oppression et la peur. Puni par les gardiens pour avoir provoqué ce sentiment au lieu de le combattre, Sinestro est banni sur la planète Quarde, dans l'univers d'antimatière pour expier ses crimes. De plus, humiliation ultime, les gardiens le remplacent par Kat Matui, leader de la résistance sur Corugar, afin que les Green Lanterns regagnent la confiance des habitants. Pendant son exil, Sinestro coopère avec des armuriers de Quarde pour concevoir un anneau de pouvoir jaune. Il va alors fonder sa propre corporation afin de se venger. Les capacités de l'anneau de la peur sont semblables à ceux des Green Lanterns, à ceci près que la puissance de l'anneau vert est inefficace contre le jaune, vu à l'impureté de ce dernier. Car les pouvoirs de la peur proviennent d'une entité qui fut pendant un temps dissipée dans la batterie centrale des Green Lanterns. Parallax, mais on parlera de lui un peu plus tard. Comme toutes les corporations, celle-ci a bien évidemment son propre serment. Et effectivement, comme certains l'ont dit dans les commentaires de la première vidéo, je vous donne à chaque fois l'une des versions françaises. Celles d'origine sont donc légèrement différentes, mais l'esprit reste le même, ne vous inquiétez pas. Dans l'aube noire et la nuit claire, craignez vos peurs de lumière, que les ennemis de nos idéaux flambent comme l'énergie de Sinestro. L'agent orange. Alimenté par la lumière de l'avarice, la lanterne orange attire les gens pour qu'ils la récupèrent. Faisons d'eux des individus prêts à tuer pour tout posséder. Le danger est si grand que les gardiens pactisent avec les protecteurs de la lanterne, afin que la menace ne quitte jamais le système Vega. Des milliers d'années plus tard, alors que les protecteurs sont morts depuis... bien longtemps, l'objet gît seul dans les catacombes. L'entité de l'avarice en profite pour attirer une guilde de voleurs en possession d'une boîte contenant Parallax. Sans que ses membres en aient vraiment conscience, ils se rendent sur place et entendent une voix leur demandant de prendre possession de la lanterne. Ils se livrent alors à une bataille acharnée. C'est finalement l'Arflis, dernier survivant du groupe, qui réussit à l'obtenir. Les gardiens de l'univers, accompagnés par leurs androïdes, les Manhunter, arrivent désireux de récupérer la boîte contenant Parallax. Souhaitant que le danger que représente l'anneau orange demeure un minimum sous contrôle, ils renouvellent leur pacte d'autrefois avec le voleur. En échange de la boîte et de la promesse qu'il ne quittera pas le système, ils lui laissent l'anneau. L'Arflis fait mine d'accepter à contre-cœur et prend le nom de code d'agent orange. Parfois allié, parfois ennemi des lanternes vertes, L'Arflis a la particularité d'être une corporation à lui seul. Trop avare pour partager sa lumière, il use de son pouvoir unique afin de voler l'identité de ceux qu'il tue pour en créer des répliques d'énergie solidifiées. Du coup, il n'y a qu'un seul être vivant dans l'orange corp. C'est lui. Tous les autres sont des spectres lumineux créés par l'anneau. La plupart de ces autres pouvoirs sont ceux que l'on trouve habituellement chez les corps, ceux comme le vol, la projection de son de force, etc. Et comme dit dans la vidéo précédente, leur faiblesse réside dans les pouvoirs de la lumière des Blue Lantern. Côté serment, c'est un peu compliqué car je n'ai pas trouvé de version française correcte. Du coup, je me suis servi de la version anglaise pour vous en faire une cohérent. Dans une nuit noire ou dans le jour clair, ce pouvoir est à moi, c'est ma lumière. Tout ce qui tombe dans mes bras me revient de droit. C'est à moi, à moi et à moi ! Les Red Lantern Avant de créer la police intergalactique des Green Lantern, les gardiens d'OA, ceux de l'univers donc, avaient formé une armée de robots, les Man Hunters, que j'ai rapidement cité dans l'origine de l'Agent Orange. Après des millions d'années de services sans faille, un bug dans leur programme les poussa à tuer un nombre incalculable de créatures afin de maintenir l'ordre dans le secteur 666. Ils ne laissèrent que cinq rescapés, dont Atroce. Les survivants formèrent un groupe, les Five Inversions, afin de se venger les gardiens, et prirent pour base Ismalt, une planète autrefois dirigée par un empire de démons, et totalement interdite d'accès. Un jour, Abinsur, le prédécesseur de Al Jordan, est contraint de violer cette interdiction afin de sauver les passagers d'un vaisseau spatial. Mais malheureusement pour lui, il fait une mauvaise rencontre avec Cool, un autre membre des Five Inversions. Plus tard, Abinsur revient capturer Atrocitus afin d'obtenir des informations cruciales. Mais une fois à bord du vaisseau, le monstre cause la mort d'Abine et crée le crash du vaisseau spatial sur Terre. Un peu plus tard, les Green Lanterns le feront donc prisonnier sur Ismalt avec ses camarades. Emporté par une rage extrême, Atrocitus réussit à se libérer et sacrifie les quatre autres inversions pour créer la Red Lantern et les Anneaux de Lumière Rouge. Il les envoie directement à travers l'univers afin de trouver des candidats aptes à rejoindre la Corporation de la Rage. Côté pouvoir, les Red Lanterns possèdent eux aussi ceux de base comme le vol, la protection, etc. Mais petite particularité, leur sang est remplacé par un liquide corrosif alimenté par la lumière rouge. Ils peuvent la régurgiter sous forme de flammes brûlantes. Retirer l'anneau, c'est la mort assurée car un porteur rouge perdrait le sang qui coule dans ses veines. La seule façon de l'enlever sans mourir est d'être aidé par un Blue Lantern. La plupart sont souvent abrutis et entièrement consumés par la rage, ce qui les empêche de réfléchir et d'utiliser la projection de champs de force. Seuls quelques-uns parviennent à garder le plein contrôle comme Atrocitus ou Al Jordan lorsqu'il devient un Red Lantern suite au décès d'un être cher. Voici leur serment. Rouge comme la rage et le sang, puisez sur un cadavre fumant, craignez notre haine infernale et brûlez dans ce brasier fatal. Les Black Lanterns et les White Lanterns. Au commencement, l'univers était complètement vide, dans l'obscurité totale. Puis un jour, une lumière blanche explose, créant l'incarnation de la vie, l'entité. Sa lumière aveuglante resplendit pendant 700 ans. Mais afin d'entretenir un équilibre, l'obscurité riposte en donnaissance à Nécron, l'incarnation de la mort. L'entité, affaiblie après l'avoir chassée, s'enferme sur Terre et se divise en 7 couleurs qui conduiront au développement des 7 entités du spectre émotionnel. Vous l'aurez sûrement compris, le noir n'étant pas une couleur il représente l'absence d'émotion. Pour ainsi dire, la mort. Alors que l'esprit de la vie crée les êtres vivants, Nécron s'incarne dans un autre, afin d'être un peu plus qu'une entité. Durant des siècles, Nécron reste enfermé dans son propre enfer, sur Terre. Désirant de se libérer afin de collecter plus d'âmes, il n'attend qu'une chose, la prophétie du Blackest Night qui prédit son évasion et sa victoire sur l'esprit de la vie. Jusqu'au jour où il découvre l'élu, Black End, personnage obsédé par la mort, il est manipulé par Nécron qui lui demande de se suicider. Une fois mort, la gardienne de l'univers Renéade Scar le ressuscite et lui offre le premier anneau de pouvoir noir qui lui sert à créer la Black Lantern Corps afin de recruter les défunts et ainsi délivrer l'incarnation de la mort. Pour détruire Nécron et sa corporation, Indigo One annonce qu'il faut reformer la lumière blanche en réunissant les 7 couleurs du spectre émotionnel. Mais malheureusement, ce sera inefficace. De plus, Nécron libère l'entité de la vie afin de la tuer. Il l'attaque et sa douleur est transmise à tous les êtres vivants. C'est ainsi que les Lanterns comprennent qu'il faut un hôte pour que le pouvoir de l'entité soit utilisable. Sinestro offre donc son corps et devient le premier être à posséder le pouvoir de la lumière blanche. Suite à son combat avec la mort, l'entité se sépare de lui et Al Jordan prend sa place afin de créer les anneaux de lumière et ainsi former la White Lantern Corps qui aura raison de la Black Lantern. Côté pouvoir, les Black Lanterns sont gâtés. En plus de tous les pouvoirs basiques, les morts vivants sont quasiment invulnérables tant leur capacité de régénération est puissante. Mais contrairement aux 7 corps de lumière, les Black Lanterns et White Lantern Corps se sont dépourvus de charges énergétiques puisqu'elles ne sont pas des couleurs. Cependant, en fonction des actes de promotion des détenteurs des anneaux, ils peuvent augmenter leurs charges. Pour faire simple, quand un Black Lantern tue ou quand un White Lantern préserve la vie. Et vous vous en doutez sûrement, mais en plus des pouvoirs habituels, les anneaux blancs offrent une extrême puissance à leurs détenteurs, leur permettant même de vaincre l'obscurité. Et comme d'hab, on termine sur les serments. Voici celui des White Lanterns. Bon, c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé des entités de la mort et celles de la vie et très peu des autres. Alors je vais vous faire une brève présentation afin de vous donner un maximum d'informations sur l'univers de Greenland. Les incarnations des entités Si l'on retourne quelques temps après la naissance des premiers êtres vivants, les entités représentant l'incarnation de chaque émotion se sont créées suite aux actions des créatures vivantes sur Terre. La première incarnation à voir le jour est celle de la volonté, Lyon, une sorte de poisson géant de l'espace qui naît quand la première forme de vie de l'univers fait un mouvement volontaire. Des millions d'années après, un simple insecte volant s'est transformé en Parallaxe, entité de la peur lorsqu'il a dû s'enfuir pour survivre. Par la suite, le prédateur, un genre de dragon alien, s'enflamme pour représenter l'amour, sûrement suite à la formation du premier couple. Pofidian naît lorsqu'un serpent succombe à l'appel de la nourriture alors qu'il n'en avait pas besoin. Ainsi, il devient le représentant de l'avarice. Le premier meurtre fait venir au monde le boucher, une sorte de bœufle pour représenter la rage, évidemment. La première prière donne naissance à l'espoir sous la forme de Adara, en semblant un peu à un phénix. Et pour terminer, la compassion a été offerte en tout dernier aux êtres vivants, générant ainsi prosélytes qui devraient plaire aux fans de Cthulhu. Eh bien, voilà, j'en ai terminé avec la présentation des 7 couleurs des arc-en-ciel et des 2 concepts qui sont la vie et la mort. Si vous avez été un peu attentif, vous aurez peut-être remarqué le 2 sur 3 dans le titre de la vidéo. Et oui, vous avez été tellement nombreux à vous intéresser à l'univers de Green Lantern, j'ai donc prévu une 3ème et dernière vidéo pour parler de quelques autres groupes de Lantern. Alors, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, les Discord et où vous voulez. Ça ne prend que quelques secondes, et ça fait énormément plaisir à mon petit cœur de robot. Merci encore pour tous vos gentils commentaires, je les lis un par un sans les louper. C'est vraiment cool d'avoir autant de compliments. Sur ce, je vous dis à très bientôt, terrien.